... Je vous souhaite donc la bienvenue à la cité de l'architecture et du patrimoine pour ce colloque intitulé « Écrire l'histoire de l'enseignement de l'architecture, quelles sources, quels enjeux ? » Colloque que nous organisons en partenariat avec le comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication dont je salue la présidente Marie-Vonne de Saint-Pulgeant qui prendra la parole dans un instant, l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg. Vous n'entendez rien. J'en étais à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg dont je saluais le directeur Éric Grosse et je m'apprêtais à dire qu'il allait lui aussi prendre la parole dans un instant. Je remercie donc évidemment les initiateurs de ce projet, Anne-Marie Châtelet de l'ENSA de Strasbourg, Marie-Jeanne Dumont de l'ENSA de Paris-Belleville, Daniel Lecouedic de l'Université de Brest, les intervenants et les animateurs des tables rondes qui rythmeront cette journée, et les équipes de la Cité de l'architecture, en particulier Marie-Hélène Contal, directrice du Développement culturel. Le projet que nous lançons aujourd'hui répond à une nécessité. Votre présence en nombre le montre. L'histoire de l'enseignement de l'architecture, comme celle de l'ensemble de l'enseignement supérieur dans notre pays, reste lacunaire, limitée dans le temps et dans l'espace. Si le XIXe siècle et les 50 dernières années ont été étudiées, bien que de façon partielle, le XXe siècle avant 68 a suscité beaucoup moins d'intérêt. Quant aux écoles régionales, en dehors du travail pionnier, engagé par Anne-Marie Châtelet à Strasbourg, elle reste encore largement une terra incognita. C'est dire l'importance du projet que nous portons aujourd'hui sur les fonds baptismaux, projet qui entend élargir le champ des recherches dans leur contenu. Il s'agit ainsi d'étudier les dimensions non seulement doctrinales, mais aussi professionnelles, territoriales et politiques de l'enseignement de l'architecture. Projet qui vise également à étendre le cadre temporel et spatial de ces recherches, en y incluant le XXe siècle, mais aussi les écoles régionales. L'histoire globale de l'enseignement de l'architecture, que vous appelez de vos voeux, est marquée au XXe siècle par deux évolutions décisives, sa professionnalisation progressive, qui va de pair avec la reconnaissance du titre d'architecte. Si la France crée un diplôme d'architecte dès 1867, c'est surtout au XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres, que les pays européens prennent des mesures juridiques protégeant le titre d'architecte. En France, le gouvernement de Vichy vote en 1940 une loi préparée sous le front populaire qui fixe un statut de l'architecte articulé autour d'un diplôme, de l'inscription à l'ordre et d'un code des devoirs professionnels. C'est aussi dans la première moitié du XXe siècle que se créent les écoles régionales de l'architecture, 13 écoles sur les 15 que compte notre pays aujourd'hui se créent entre 1904 et 1950. Les deux autres, Montpellier et Saint-Etienne, seront mises en place pour l'une à la suite de l'éclatement de l'école des Beaux-Arts en 1968 et pour l'autre, trois ans plus tard. Le dispositif français d'enseignement de l'architecture reste difficile à saisir dans sa globalité en raison des multiples dualités qui s'y superposent et des tensions que ces dualités engendrent. La première, qui caractérise l'ensemble de notre système d'enseignement supérieur et la coexistence au sein de l'offre publique entre deux filières, universités et grandes écoles. La première vouait la prise en charge de la massification des études supérieures qui fit l'objet de nombreuses réformes. La seconde, élitiste politiquement et socialement et qui, elle, reste stable dans la durée. À cette dualité fondatrice, s'en ajoutent d'autres spécifiques à l'enseignement de l'architecture qui conditionnent votre projet historiographique. Celle qui oppose Beaux-Arts et construction n'est évidemment pas la moindre. Dans tous les pays d'Europe, la coupure entre architectes et ingénieurs est ancienne. En France, les tentatives de rassemblement des deux corps au XVIIIe siècle par l'outruchement de leur formation, création en 1747 de l'école des Ponts-et-Chaussée et en 1794 de l'école Polytechnique, échouent. La fondation de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts en 1809 radicalise l'antagonisme. L'architecte s'occupera d'art, l'ingénieur de technique. À l'un reviendra la création, à l'autre la résolution des problèmes scientifiques. La scission entre l'architecture et la construction est donc enterrinée au XIXe siècle, au moment où l'industrialisation ouvre le champ des possibilités constructives grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux, fer, fonte, acier. À l'heure des expositions universelles et des marchés couverts et des grands magasins, cette séparation apparaît déjà paradoxale. Dualité également entre architecture et urbanisme. Alors que la croissance des villes attise les appétits, les architectes entendent embrasser toutes les échelles de la cathédrale à la petite cuillère. Mais le champ est occupé par les ingénieurs civils et les administrations municipales, et la bataille est rude. En France, même si certains architectes, comme Léon Jossely ou Henri Prost, réalisent des plans d'extension, ils restent solitaires dans leur pratique. Tension également entre académisme et expérimentation. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la modernité architecturale s'élabore dans un débat critique souvent porté par les groupes et les revues. Le Corbusier convoque un congrès international d'architecture moderne pour sortir l'architecture de l'impasse académique. En France, l'enseignement de l'école des Beaux-Arts reste traditionnel, marqué par son système d'ateliers, sa faible perméabilité aux innovations venues de Grande-Bretagne et d'Allemagne, ouverture aux autres disciplines artistiques et aux sciences humaines, orientation vers la production ou encore développement des méthodes de travail collectifs. Les expérimentations d'Uberhaus y ont très peu d'écho. L'école des Beaux-Arts se replie sur ses routines. Les tentatives de rénovation pédagogique de Perret ou d'André Lursa restent sans lendemain. Tension également dans le champ des contenus pédagogiques entre apprentissage professionnel et formation intellectuelle, spécialisation et ouverture interdisciplinaire, exercice individuel et travail collectif. Tensions qui aboutiront à la sortie du système des Beaux-Arts en 1968 et à la création des unités pédagogiques d'architecture. Tensions, enfin, dans les modes d'exercice de la maîtrise d'œuvre qui se diversifient, s'ouvrent aux salariats et à la sphère publique, ce qui rétroagit sur l'enseignement de la discipline. Votre projet historiographique devra, vous en êtes conscient, surmonter plusieurs obstacles. Le premier est lié à la faiblesse des sources mobilisables. Les services d'archives sont rares dans les écoles d'architecture. Les fonds d'archives de l'ENSBA, donnés aux archives nationales, ne contiennent que les documents pédagogiques. Enfin, le travail reste à faire pour les écoles régionales. Quant aux sources externes aux écoles, elles sont nombreuses, diverses et disséminées entre archives nationales, centres d'archives de la cité de l'architecture et archives départementales. Dans ce contexte, il s'agit donc pour vous d'engager la constitution d'un réseau scientifique, de chercheurs publiants, et de mettre en place des outils de partage d'informations. Une autre difficulté tient à la perspective nécessairement comparatiste de votre projet. L'histoire que vous vous apprêtez à écrire doit concerner les différents pays d'Europe, tant ils sont similaires, les évolutions observées dans le développement de la profession d'architecte, mise en place d'un enseignement spécifique, reconnaissance du titre, définition d'un statut. Le dynamisme des recherches internationales récentes dans le domaine de l'enseignement de l'architecture, en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en Allemagne, incite à la même ouverture. Je veux, pour terminer ces quelques mots d'introduction, vous dire combien la Cité de l'architecture et du patrimoine est heureuse de s'associer à votre projet, et elle l'est d'autant plus qu'il s'inscrit dans ses propres lignes programmatiques. Nous travaillons ainsi à l'organisation, en 2017, d'une exposition sur Jacques-François Blondel, en contrepoint de celle que lui consacrera la ville de Metz, sur un commissariat de Joseph Abraham et d'Aurélien Davrius. Le projet de la Cité mettra en avant la contribution de Blondel à l'enseignement de l'architecture avant la création des Beaux-Arts. Nous préparons également pour 2018, année du cinquantenaire de mai 68, une exposition qui s'appuiera notamment sur les travaux de l'UMR-CNRS au CER et montrera comment la sortie en 1968 de l'enseignement de l'architecture du système des Beaux-Arts s'est inscrite dans un projet global articulant changement de société et changement de l'enseignement. Une première journée d'études aura lieu à la Cité en octobre 2016 sur le thème des prémices, autrement dit 68 avant 68 au Beaux-Arts. Les bornes chronologiques de ces deux expositions, l'enseignement de l'architecture avant et après les Beaux-Arts, délimitent en creux un vaste champ de recherche qui reste à défricher et que votre projet permettra précisément d'explorer. La réflexion théorique et critique sur l'enseignement de l'architecture doit, pour être pertinente, s'appuyer sur l'archive de sorte que l'on pourrait appliquer au champ de l'enseignement la sentence que Manfredo Tafouri prononçait en 1986 pour l'architecture. Il n'y a pas de critique seulement de l'histoire. Je souhaite à toutes et à tous de bons débats, une excellente journée et j'appelle à la tribune Marie-Bonne de Saint-Pulgent. Bonjour. J'ai deux raisons d'être très émue d'être parmi vous aujourd'hui. D'une part parce que je me sens quand même un peu à l'origine de la cité, de l'architecture et du patrimoine, même si le historiographie officielle ne le dit pas trop. Mais j'en ai des témoins comme Marie-Hélène Contal, avec qui nous avons travaillé sous le mystère de Jacques Toubon, puis ensuite pour lancer ce projet qui certes a connu des réorientations dramatiques, je veux dire au sens fondamental, avec Jean-Louis Cohen. Mais enfin, Jean-Louis Cohen et moi-même, nous avions déjà travaillé ici ensemble. La deuxième raison, c'est que je suis aussi à l'origine du retour de l'architecture au ministère de la Culture et que donc j'ai toujours plaisir à voir que ce retour finalement, sur lequel il y avait beaucoup de scepticisme à l'époque, peut aboutir à des projets que le comité d'histoire peut soutenir. Car si l'architecture était encore à l'équipement, n'est-ce pas, que pourrait-il dire à propos du projet qui nous réunit aujourd'hui ? Donc, la mission du comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication, vous le savez, certains d'entre vous, et notamment de soutenir, coordonner, susciter des recherches sur l'histoire du ministère et des politiques publiques menées dans le champ de la culture, ainsi que sur l'histoire des institutions culturelles. Je tiens beaucoup à l'histoire des institutions. Le ministère définit, coordonne et évalue la politique de l'État en matière d'architecture, donc il l'a toujours fait historiquement. Et puis, il y a eu une parenthèse qui a duré quelque temps, mais qui s'est refermée en 1995. Il est aujourd'hui, depuis 1995, de nouveau responsable de l'enseignement supérieur et de la recherche en architecture, politique, heureusement logée au sein de la même direction que celle qui s'occupe du patrimoine. C'était aussi une conviction profonde que j'avais que le retour de l'architecture au ministère ne pouvait se justifier que si elle réunissait à nouveau les deux architectures, celle du patrimoine et celle de la création. Il était donc tout à fait naturel que le comité d'histoire soutienne et contribue à la mise en œuvre du projet de recherche qui nous réunit aujourd'hui. On constate en effet, et vous l'avez déjà dit, monsieur le Président, que de l'école des Beaux-Arts jusqu'aux écoles nationales supérieures d'architecture d'aujourd'hui, la longue histoire de l'enseignement en architecture est mal connue, notamment pour le XXe siècle, alors qu'elle montre, y compris dans les contradictions que vous avez rappelées et les tensions, voire aussi dans ces changements de paradigme, dont les changements de tutelle, les difficultés de la mise en œuvre du poétique culturel. Le rôle du comité d'histoire dans ce projet doit être envisagé dans un contexte plus général de réflexion autour de l'architecture qui éclaire le futur anniversaire des 40 ans de la loi de 1977. Le comité soutient ou pilote d'autres projets, notamment une vasque enquête orale qui est menée en partenariat avec le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, auprès de l'ensemble des directeurs de l'architecture, sur les politiques qu'ils ont menées et qui donnera lieu, ce projet, cette vaste enquête, à une journée d'études et à une publication. Le comité d'histoire développe en effet, depuis sa création, une expertise en matière d'archives orales dont il sera sans doute question ce matin et que le comité mettra à la disposition ce chantier qui s'ouvre aujourd'hui. Dans la mise en œuvre de son action, le comité, tout en affirmant sa spécificité, a à cœur de mobiliser d'autres services du ministère. Il se félicite de la collaboration avec le service de l'architecture, largement impliqué dans le projet, comme avec la mission archive, puisque ce sera d'ailleurs largement évoqué dans la matinée. La question des sources est l'une des premières qui se posent et c'est aussi cette compétence qu'apportent le ministère et le comité dans ce projet. Le comité d'histoire a en effet pris en charge la constitution d'un guide des sources de l'histoire de l'enseignement en architecture, guide sous format numérique, qui sera mis en ligne, ainsi et ainsi mis à la disposition de l'ensemble des chercheurs. Enfin, ce projet est l'occasion d'ouvrir, pour le comité d'histoire, un champ de recherche encore peu exploré, de s'ouvrir aussi à d'autres expertises et de nouer de nouveaux partenariats avec les écoles, avec les professionnels de l'architecture, avec l'ordre, sans oublier une spécificité française qui est celle de la formation d'architectes dédiée à l'étude et à la restauration du patrimoine que l'école de Chaillot accueille depuis sa création et qui fait partie de cet ensemble de la cité, de l'architecture et du patrimoine. Ce projet est un projet à long terme. D'ailleurs, le comité aime bien les projets à long terme. Je dis ça pour rassurer M. Gross, qui pense que quand j'ai donné mon accord pour une année, ce n'est pas sûr que je le donne pour les années suivantes. Évidemment, si ça n'est pas fructueux, nous ne continuons pas, mais nous préférons les projets à long terme parce qu'ils correspondent plus à notre mission qui est vraiment d'ancrer cette culture de la recherche en histoire au ministère de la Culture. Bien sûr, contrairement à d'autres personnes que je connais bien, que je fréquente assidûment, je ne pense pas que la recherche historique fait partie des compétences naturelles du ministère de la Culture. Mais il y a une histoire à développer sur les politiques publiques et c'est le rôle de notre comité que de contribuer à développer cette histoire avec ceux qui ont naturellement vocation à le faire, c'est-à-dire les universitaires et le monde académique. Merci beaucoup et bon courage pour vos travaux. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord faire quelques, quelques remerciements. C'est très important parce que grâce à la mobilisation d'un certain nombre de personnes qui sont ici, ce projet, effectivement, Marie-Voen de Saint-Bujan le disait, qui est un projet de long terme, qui est un projet qui devrait durer quatre ans, n'aurait pas pu ni même commencer, ni même se placer dans la perspective de ce terme de plusieurs années. Je voudrais évidemment remercier la Cité de l'architecture et son président Guillaume Selem de la Cité de l'architecture du patrimoine de nous accueillir aujourd'hui. Et je voudrais remercier la présidente du comité d'histoire du ministère de la Culture, Marie-Voen de Saint-Bujan, et ses équipes, Geneviève Gentil, Arlette Oduc, notamment, d'avoir très, très vite répondu à notre demande de soutien. Et je voudrais dire que c'est même la réponse extrêmement rapide qui a été faite par le comité d'histoire et par Marie-Voen à notre demande qui a permis de débloquer toute la machine, et notamment qui a permis une réponse positive du service de l'architecture et de son bureau de la recherche architecturale urbaine et paysagère, et qui nous a permis de nous mettre au travail. Donc, vraiment, le comité d'histoire a eu un rôle tout à fait moteur dans cette affaire, et ça a du sens. Vous l'avez dit, Marie-Voen, c'est la façon dont vous avez intégré ce programme de recherche porté par Anne-Marie Châtelet et son équipe, mais aussi porté par les autres écoles d'architecture. Et sur quatre ans, nous allons tenir des colloques à peu près dans les vingt écoles du ministère, qui ont toutes très amicalement et de manière très intéressée, ont toutes répondu à notre appel. C'est une façon d'intégrer l'histoire des écoles, tout simplement, à l'histoire du ministère, et vous avez dit très bien pourquoi c'est important. Ça n'est pas complètement évident dans une histoire qui a parfois été la même, parfois été séparée. Alors, quel est un peu le sens que peut revêtir ce long programme de recherche des écoles sur leur propre enseignement ? Vous avez ici une photo, je crois, Anne-Marie Châtelet me le disait tout à l'heure, c'est une photo de l'école de Strasbourg quand elle était au Palais du Rhin, où est aujourd'hui notamment la direction régionale des affaires culturelles. Et effectivement, moi qui suis nommé directeur de l'école d'architecture de Strasbourg depuis un an, je peux vous dire qu'on n'a plus aujourd'hui la moindre trace de cette ambiance avec très beaux arts, avec des étudiants posant nonchalamment dans un ensemble de moulages et de reproductions de moulages. On est dans des bâtiments construits par Marc Mimram, dont je salue le travail. C'est du verre, c'est du fer, c'est très transparent, c'est très austère, c'est très studieux, et puis effectivement, on retrouve ces problématiques, est-ce qu'elles s'opposent, est-ce qu'elles se concilient, ça doit dépendre des moments et des enseignements, entre construction et effectivement des problématiques plus esthétiques, plus artistiques. Et je crois que les... C'est un moment important pour s'interroger sur l'enseignement que produisent les écoles d'architecture. D'abord pour s'apercevoir qu'elles ne produisent pas... Cet enseignement, il est très cadré réglementairement, il doit répondre à un certain nombre de critères, un certain nombre de contenus réglés par des décrets, des arrêtés, qui disent toujours d'abord qu'il s'agit d'un enseignement du projet. Derrière cela, il y a des réalités produites par l'histoire et qui sont des réalités très différentes. Ce qui se fait à l'école de Strasbourg ressemble à ce qui se fait à l'école de Nancy, mais ne lui ressemble pas complètement. C'est une histoire qui est liée au territoire, qui est liée également au milieu académique dans lequel nous sommes. À Strasbourg, nous sommes très liés à un ensemble d'écoles d'ingénieurs et à l'université de Strasbourg. À Nancy, c'est un peu différent. À Bordeaux, c'est encore autre chose. Et c'est là qu'effectivement, il est très important que toutes les écoles participent à ce programme, mobilisent leurs archives. Il y a des archives et il y a un énorme travail à faire sur les archives. Et je voudrais effectivement remercier les archivistes qui vont nous aider, notamment M. Vincent Bouat qui est déjà très mobilisé. Nous avons besoin de comprendre d'où viennent, de faire un peu l'anatomie de nos formations et l'archéologie de nos formations parce que c'est aussi très important pour comprendre ce qu'était le métier d'architecte, ce qu'il devient, ce qu'il sera demain. dans une sorte de confrontation assez forte que nous vivons effectivement entre des enseignements de projet, entre des enseignements qui vont vers l'ingénierie, entre des enseignements qui vont vers la formation artistique et puis des enseignements qui sont aujourd'hui, qui sont incités aujourd'hui, notamment par les grandes reconfigurations de l'enseignement supérieur auquel nous participons, vers des modèles plus classiquement académiques. Enfin, je voudrais dire qu'évidemment, vous l'avez dit, il s'agit d'un programme de recherche et là aussi, c'est une chose très importante. Nous pensons tous, je crois, qu'il est très important qu'il y ait de la recherche dans les écoles d'architecture. Toutes les écoles ont des équipes d'accueil. Nous, nous en avons une qui s'occupe plutôt d'urbanisme, mais il est très important que des chercheurs comme Anne-Marie Châtelet, qui sont plus historiennes, participent au travail de recherche d'une école comme Strasbourg. Et effectivement, à côté de recherches qui vont plus vers les sciences et techniques de l'architecture, qui vont vers l'urbanisme, qui vont dans d'autres domaines, il est extrêmement important qu'il y ait de la recherche historique et de la recherche en général en sciences humaines et sociales. Et ce programme qui, moi, m'a immédiatement plu quand on a parlé, il témoigne bien du caractère, de la place que peut prendre la recherche historique et la recherche en sciences humaines et sociales en général dans nos écoles et de la place qu'elle peut prendre et de la place qu'elle doit prendre. Merci beaucoup donc pour ce travail qui commence aujourd'hui. Bonjour. Je suis Anne-Marie Châtelet, donc un peu à l'origine de ce mouvement. Je vais revenir un petit peu sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Ceux qui m'ont précédé ont été très riches. Je m'en excuse par avance. Je voudrais simplement tracer un peu le cadre dans lequel ce projet a pris forme et ce que nous espérons qu'il puisse devenir. Vous l'avez compris, l'enseignement de l'architecture a eu son or de gloire au XIXe siècle lorsque l'École des Beaux-Arts régnait presque sans partage sur la France. Elle attirait à ce moment-là des étudiants de tous les horizons qui, à leur retour, essaimaient son modèle d'organisation. Au XXe siècle, en revanche, cet enseignement parait pris de torpeur, d'une torpeur dont cette image peut se faire un peu l'écho. On a l'impression que plus rien ne se passe, qu'il entre dans une longue somnolence que n'interrompent ni les guerres ni les bouleversements politiques jusqu'à ce que les révoltes de 68 provoquent son brutal réveil. « Pourtant, bien des indices laissent penser que ce sommeil n'a pas été aussi profond que le silence des historiens le laissent penser et que, malgré son immobilisme apparent, il mérite d'être fouillé et de dévoiler ce qu'il a été pour contribuer à éclairer ce qu'il sera. c'est un peu le sens de tout ce projet. Il revient à Philippe Bach, ancien directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, d'avoir attiré notre attention sur ce silence en nous demandant d'écrire l'histoire de cette école alors qu'elle s'apprêtait à emménager dans de nouveaux locaux comme l'a mentionné Éric Ross pour se transporter dans un bâtiment construit par Marc Mimram. Son initiative en serait restée à la publication de cette histoire si son successeur qui vient de vous parler n'avait repris le flambeau. Soutenant l'idée d'une enquête nationale, il a pris pardon, soutenant l'idée d'une enquête nationale, il a contacté Madame de Saint-Pulgen qui aussitôt a souscrit à ce projet comme vous l'avez entendu, ce qui nous a permis de faire naître cette initiative qui jusque-là n'arrivait pas à prendre corps. Ce premier élément stabilisé, nous nous sommes adressés à ce moment-là à la directrice de l'architecture, Agnès Vins, à laquelle nous l'avons soumis et qui a été d'autant plus intéressée que venait à ce moment-là d'être engagée une stratégie nationale pour l'architecture. C'est donc grâce à l'ensemble de ces soutiens que ce projet a pu peu à peu prendre corps. Nous les en remercions vivement et nous remercions tout particulièrement la cellule du comité d'histoire qui, composée d'Arlette Duc, de Florence Contenay, de François Chalin et de Geneviève Gentil, lui a donné une impulsion décisive. Notre gratitude va également au chef du Bureau de la recherche architecturale urbaine et paysagère et au président de la Cité de l'architecture qui nous ont permis que nous soyons aujourd'hui dans cet amphithéâtre et que nous accueillons ceux qui ont accepté d'être membres du comité scientifique dont certains viennent de très loin et je les en remercie, ainsi que les trois conférenciers que nous entendrons cet après-midi, John Hochman de l'Université de Pennsylvania, Kerstin Renz et Klaus-Jan Philipp de l'Université de Stuttgart. Ils ont signé des ouvrages qui font figure de référence en étude de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. Sur eux et sur vous qui êtes venus participer à ces journées repose la qualité de nos échanges et de ce projet. En octobre dernier, nous le disions, une stratégie nationale pour l'architecture a été lancée par le ministère. Elle vise à renforcer les ancrages scientifiques, professionnels et territoriaux des écoles. Elle a pour objectif de créer un statut d'enseignant-chercheur, de réformer le statut des établissements, de favoriser leur ouverture vers le monde professionnel. Ainsi, ce que nous pourrons comprendre des évolutions de ces écoles et des rapports qu'elles ont entretenus avec le monde universitaire et avec le monde professionnel pourra-t-il nourrir probablement cette stratégie. Derrière son apparente stabilité, vous l'aurez compris, l'enseignement de l'architecture a connu des évolutions notables au XXe siècle. Plusieurs ont été évoquées. Je pointerai trois temps particuliers. En 1903, la création des écoles régionales. En 1940, la réorganisation de l'enseignement dans la foulée de la réorganisation de la profession. Et en 1968, lors de l'éclatement de la section d'architecture de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. En 1903, on a une création des écoles régionales qui a été une victoire de la province au terme de longs débats. Sept villes ont été consultées, cinq ont accepté. Lille, Lyon, Marseille, Rennes et Rouen. Dans un second temps, ont été créées celles de Strasbourg au lendemain de la Première Guerre, une création tout à fait stratégique, de Grenoble, de Bordeaux, enfin dans les années 40, celles de Nancy, de Toulouse, de Clermont-Ferrand et de Nantes. À ces écoles, il faut ajouter les ateliers d'outre-mer, ceux d'Alger, de Tunis ou de Saigon. L'École parisienne des Beaux-Arts constituait le centre de cette constellation et elle figure au cœur de notre projet. L'éclatement de sa section d'architecture en 1968 et la création des unités pédagogiques d'architecture qui lui succèsèrent eurent un impact différent en région et dans la capitale. À Paris, l'explosion provoqua la naissance d'une myriade d'établissements, six au départ, puis neuf, six aujourd'hui si l'on compte les écoles de Versailles et de Marne-la-Vallée. En province, la continuité l'emporta, les écoles existantes furent petit à petit confirmées et se sentirent passées à l'âge adulte. Deux ont été ajoutées à l'échiquier préexistant, celle de Saint-Étienne et celle de Montpellier. C'est en s'appuyant sur cet ensemble d'écoles nationales supérieures d'architecture que nous souhaitons travailler et en collaboration avec tous ceux qui s'y trouvent. Partant de ces écoles, l'histoire de leur enseignement conduira à en aborder d'autres. Lors de leur création, en effet, les écoles régionales d'architecture ont entretenu des liens étroits avec les écoles régionales des Beaux-Arts et avec les universités de leur ville d'élection. Elles ont souvent partagé une partie de leurs enseignants et une partie de leurs locaux. Certaines se sont trouvées en compétition avec des écoles préexistantes comme l'Institut Saint-Luc partie de Lille à Tournai ou l'École nationale technique créée à Strasbourg du temps du Reichland. Il sera également intéressant de mener des travaux et des comparaisons avec d'autres écoles qui, jusqu'en 1940, proposèrent des enseignements de l'architecture telles que l'École polytechnique, l'École des Ponts-et-Chaussée, l'École centrale, l'École spéciale des travaux publics, l'École des arts décoratifs. On cherchera également à comprendre les aspects internationaux de l'École des Beaux-Arts et à confronter son évolution avec celle d'écoles étrangères qui ont été fondées sur son modèle. Cette histoire est aussi extrêmement liée à celle du milieu professionnel, constituée en association ou même en syndicat. Les sociétés professionnelles ont été très présentes dans les débats sur l'enseignement. Elles ont apporté une contribution décisive aux questions de la régionalisation de l'enseignement, à la question de la délivrance d'un diplôme, de la définition des avantages afférents à ce diplôme et ce, jusqu'à la création de l'Ordre des architectes qui les a vidés d'une partie de leur substance. Aujourd'hui, l'Académie d'architecture, la Société française des architectes, l'Ordre des architectes ont pris le relais, toujours très impliqués dans les débats sur l'enseignement. Dans ce cadre complexe et mouvant, notre ambition est double. Elle est d'une part d'ouvrir des pistes pour écrire l'écriture de l'histoire de l'enseignement de l'architecture. Elle est aussi d'œuvrer à la conservation des traces qui sont en train de disparaître et de nourrir ainsi des recherches futures en suscitant une collecte d'archives manuscrites et orales et en numérisant des sources imprimées devenues rares aujourd'hui. Faire l'histoire de l'enseignement est une chose périlleuse, aussi périlleuse que faire l'histoire des odeurs. Il faut être un virtuose des archives tel qu'a été Alain Corbin pour signer le miasme et la jonquille. Avant tout, il faut des archives. Or, rien n'est plus volatil que l'enseignement. L'oralité ne se conserve pas. Quant à l'écrit, aux cours, aux sujets d'exercices, aux travaux d'étudiants, rares sont ceux qui ont été préservés. On rétorquera que l'École nationale supérieure des Beaux-Arts renferme des trésors, certes, mais ils sont exceptionnels et antérieurs à 68, insuffisants donc pour prendre la mesure d'une pédagogie et de ses évolutions. Or, ce que conservent les écoles ce sont des papiers administratifs et encore. Les plus importants quantitativement et qualitativement sont ceux de l'École des Beaux-Arts qui ont été déposés, ça a été dit, aux archives nationales. Ceux des écoles régionales, des unités pédagogiques, des écoles nationales supérieures d'architecture n'ont pas toujours été versées. Aussi, l'une des ambitions de ce projet, déjà engagée grâce au comité d'histoire est de les recenser. Il nous faudra toutefois aller plus loin. Les manuscrits et les dessins sont en effet disséminés. Si quelques-uns sont dans des fonds privés déposés auprès d'archives publiques, la plupart sont restés dans les greniers de leurs auteurs, comme vous pouvez le voir dans cette photo qui a été prise à l'occasion des enquêtes que nous avons menées pour faire cette histoire sur l'école de Strasbourg. Il faudra donc tout d'abord recenser ces auteurs en s'appuyant en particulier sur le remarquable dictionnaire des élèves architectes de l'école des Beaux-Arts réalisé sous la direction de Marie-Laure Grenier-le-Comte et qui vient d'être mise en ligne pour les élèves ayant été élèves jusqu'en 68. Cette enquête sera l'occasion de susciter des témoignages oraux et de recueillir des éléments que nulle administration était en charge de conserver, notamment les traces de cette culture d'atelier. Ces sources comprennent également les publications de l'école des Beaux-Arts faites en vue de diffuser ces principes et ces résultats aux établissements de province ainsi que les journaux d'association, les bulletins de professionnels. Un inventaire de ces documents, rarement réunis dans des collections complètes, sera une première étape. Leur numérisation pourra ensuite les mettre à disposition de l'ensemble des chercheurs. L'ensemble de ces matériaux associés au fond des sociétés d'architectes et de ceux des conseils régionaux de l'Ordre des architectes constitueront le terreau de ces recherches. C'est d'ailleurs pourquoi nous vous proposons durant cette matinée d'en scruter l'État à travers trois tables rondes qui aborderont successivement les archives écrites, les archives orases et les dessins et imprimées. Notre projet a pour objectif de réunir des histoires singulières et des études thématiques. Ceux mèneront des monographies d'école et des études sur des sujets aussi divers que les liens entre espace et pédagogie, la fonction sociale des écoles, la centralisation de l'enseignement, le diplôme et la profession, les établissements face aux guerres mondiales, les enjeux théoriques, doctrinaux et pédagogiques, la féminisation de l'enseignement, les échanges avec l'étranger. Le panel est ouvert et reste à définir. Deux fois par an durant quatre ans, nous nous retrouverons dans différentes écoles d'architecture. À l'automne prochain, nous aurons le plaisir de vous accueillir à Strasbourg puisque nous sommes un peu à l'origine de ce projet. En 2020, un colloque international conclura l'ensemble du projet qui sera accompagné, cela a été dit, de la publication d'un guide des sources et d'une synthèse qui lèvera le rideau nous l'espérons sur la richesse de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada